bonjour à tous écoutez déjà vous remercier sur les commentaires que j'ai eu sur la dernière vidéo ça fait vraiment plaisir les commentaires sont positifs donc franchement c'est cool aujourd'hui on va attaquer on va attaquer le montage le montage d'une pompe d'une batterie voilà d'une batterie qui sera rechargé par un pont de diodes comme le schéma ici mais sans cette partie là pourquoi parce que actuellement les entrailles de la bête actuellement ça marche comme ça ici voilà là j'ai une batterie de modélisme en 3500 milliampères donc 3,5 ampères cette volt 2 j'en avais deux je les fusionnais pour en faire une 12 volts et je suis obligé de la recharger avec un chargeur un chargeur séparé donc on trouve ici donc ça c'est le cap du feu arrière ici c'est le cap de la batterie et il part alors je vous expliquez vite fait il part en deux faisceaux un faisceau ici un faisceau là le tout nouveau le faisceau ici lui ça part pour la batterie on retrouve là tac avec le port de fusible et sa part sa part sa part pour alimenter la pompe je veux dire je perds mes mots voilà pour alimenter la pompe qui se retrouve là et l'autre le fil il faut que j'ai que je les protège en du chatterton noir pour faire plus beau l'autre il part ici pour alimenter donc du coup le ventilateur qui est ici un suivi les dernières vidéos pour ceux qui n'ont pas vu avec un relais et il n'a pas de porte fusible il faut absolument que j'en mette un absolument qu'on mette un d'un vidéo j'ai j'ai coupé le moteur ici parce que je me suis aperçu que ben écoutez le fil ici qui s'est débranché c'est le coupe contact voilà pour ça qui marchait plus il s'est débranché un faut que je fasse ça donc là bref aujourd'hui il y aura plusieurs parties aujourd'hui on va voir comment on peut installer ça là dedans avec la selle sans tout défoncer c'est parti bon 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 ça avance un peu j'avoue ça fait chou de la voir comme ça donc ça ferait un caffert un café racer racer donc 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 qu'est ce qu'on disait tenez ben voilà la batterie la batterie que j'utilisais voilà depuis le début voilà donc il va falloir trouver le moyen de quand on positionne ceci les trous au bon endroit ce serait sympa ici là là un peu de choses près ici voilà un peu de lumière en plus ça serait sympa alors il n'y a pas 36 milliards de solutions de toute façon la mettre ici j'ai envie de vous dire moyen le bordel des câbles c'est propre mais beau de loin mais loin d'être beau comme on dit quoi faut pas déconner pas déconner quand même il ya plus cracra quand même quand on voit certaines sur youtube il ya plus cracra bon c'est pas à perfect one non plus normal toujours encore ça évolue bientôt à la on arrive bientôt à la fin donc la batterie je l'ai mise là ça me paraît plutôt pas mal alors elle est légèrement appuyée donc là je vais je vais gratter un peu comme ça ici là cette pièce en plastique noir pour pouvoir la recaler un petit peu plus droite mettre en dessous un petit bout de momos histoire de bien la mettre droite alors et je vais à fixer par des gros colliers riselants comme ça parce qu'on avant en arrière c'est sûr qu'elle peut aller elle va vraiment bouger va foutre le camp en avant en arrière c'est sûr qu'elle bougera donc j'en mets pas voilà par contre sur les côtés elle peut glisser ça c'est sûr du coup malgré que bon il ya le carénage mais on va mettre quand même des riselants à droite à gauche quoi un gros qui fait tout le tour ça me paraître suffisant un gros un gros gros ce sera suffisant voilà je vois à la base vous la mettre sous la selle mais la hauteur même si je gratouille à mort ah non ça passe pas je vais avoir le cul sur les cosses c'est pas bon donc derrière toujours même emplacement je vois pas d'autres solutions j'en vois pas d'autres il y en a certains qui le mettent là mais avec le garde-boue aurait été chouette de la mettre ici sur les pontons là tac tac le problème c'est que j'ai le garde-boue certes il a quelque chose je pense pas mais il est là on le garde sinon sinon il ya une sale vibration qui est arrivé je pense que c'est la rotule qui s'use alors les rotules de peugeot sont introuvables seul c'est introuvable kit rotule complet à 35 euros on peut peut-être le trouver mais la rotule seule elle est introuvable à coquine rupture de stock donc bon il ya une vibration chelou qui est apparu bon ok je vais voir si j'ai des colliers riselants ont fixé tout ça on va voir ça bon j'ai récupéré un peu de mousse d'un tapis de mousse que j'avais avant que j'avais récupéré de du temps où j'étais coach sportif madame va râler ce qu'elles sont certains en temps j'ai coupé une petite bande de 5 cm donc on va mettre double épaisseur et et je pense qu'on va être pas mal je reprends on va mettre une épaisseur ici vu qu'il ya un trou une épaisseur là et puis après deux épaisseurs ça fera 3,3 tronqués allez c'est parti bon allez après de pas mal d'essais c'est de la haute haute ingéniererie en cette histoire mine de rien donc on a trouvé la bonne place là elle est bien elle est légèrement penchée vers l'avant mais quand ça va être fixé avec les colliers ça aura tendance à la à la mettre plus droite on a un peu creusé ici le support de sel pour faire passer voilà ça comme ça bien calé donc on a 3 à 3 bouts de mousse un tout au fond je sais pas si vous voyez normalement oui vous voyez un peu la voilà je vais voir si j'ai des riselands c'est pas gagné cette affaire c'est pas gagné 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 c'est parti voilà 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 c'est fait c'est fait c'est fait donc on a mis trois colliers riselands avec la petite mousse hein bon bah écoutez ça a l'air de faire de bien tenir bouger sur les côtés ça pourra pas du coup avec le collier puis en avant en arrière de toute façon c'est bloqué par par la selle par la selle et puis pour pour le feu par le support de feu alors pour ceux qui pourraient dire ouais ça va savater les les cosses de feu bah écoutez attendez j'essaie de vous allumer ça pas facile manque d'éclairage putain de garage il ya les butées ici en plastique tac du coup ça vient en butée et ça écrase pas pas trop les les sorties électriques du feu arrière donc voilà d'écouter première partie finie dites moi si ça vous a plu abonnez vous à la chaîne mettez un pouce et dites moi dans les commentaires si vous voulez voir la suite donc la suite je rappelle ça sera câblage électrique câblage électrique pour pour pouvoir recharger la batterie et se servir de cette batterie là comme source d'énergie pour la pompe le ventilateur toute l'électronique embarquée voilà je vous dis à très bientôt peut-être salut et portez vous bien